Pour un nager indépendant maintenant, vous devez apprendre le dernier step. Et le dernier step, c'est être capable de voler tout seul et de remonter à la surface pour respirer en utilisant ses mains et de retourner ensuite faire des bulles. Parce qu'après les bulles, vous allez devoir avoir besoin de prendre une respiration. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous servir de vos mains pour paddle. Vous allez pouvoir appuyer dans l'eau, faire remonter la tête, respirer avant de pouvoir redescendre dans l'eau. Donc quand on apprend à nager, on doit vraiment se concentrer sur se détendre et prendre du plaisir à la sensation. Apprenez à regarder au fond de la piscine et n'essayez pas de vous bagarrer pour rester en haut à regarder à l'extérieur. Quand on lève la tête, on a tendance à couler un petit peu plus, donc on commence à stresser et il vaut mieux plutôt se calmer et regarder en bas. Et donc ce que vous voulez, c'est surtout pas stresser, c'est au contraire prendre du plaisir, sentir que vous êtes en contrôle, que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il faut simplement se détendre et regarder en bas, souffler ses bulles, faire son fly. Quand vous respirez, essayez de prendre une seule inspiration pour pouvoir retourner, comme ça vous avez un petit moment à l'extérieur. Donc pour paddle avec les mains et respirer et ensuite redescendre, c'est à la fin des 5 secondes de bulle, 1, 2, 3, 4, 5, que vous devez ne pas vous arrêter. On commence à utiliser les kicks derrière, à la surface de l'eau. Et en même temps, on va pouvoir commencer à paddle avec les mains dans l'eau, comme si on marchait, pour aller respirer à la surface. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Je me place, je fais mes bulles 5 secondes, je paddle avec mes mains à la fin, je prends une grande inspiration, et je redescends et je continue. Ok, donc pour être un expert dans cet exercice, c'est super simple. Donc allez doucement, si vous allez vite, ça va vous montrer que vous vous stressez et donc c'est pas bon. Allez doucement, il n'y a vraiment pas besoin d'aller vite. Si vous voulez apprendre à savoir nager, vous devez apprendre à aller doucement et à vous relaxer. Donc vous allez doucement, vous faites vos bulles 5 secondes, vous regardez au fond de l'eau, vous prenez du plaisir, vous sentez que vous pouvez voler, vous avez vos jambes derrière qui kick à la surface. Et avec vos mains, vous imaginez que c'est comme si vous marchiez dans l'eau, comme si vous étiez un tigre quelque part. C'est pas la peine de vous concentrer sur la technique du crawl ou sur les autres trucs que vous avez pu voir quelque part. Essayez de ressentir vous-même la sensation avec votre propre technique. Pour le moment, vous devez juste apprendre à être à l'aise et à ressentir les choses en étant complètement cool. Vous allez ressentir que quand vous bougez la main dans l'eau vers l'arrière, vous allez avoir de la résistance dans la main. C'est ça qui va vous faire avancer, vous remonter. Donc vous faites vos bulles, vous volez, vous volez, volez et quand c'est l'heure de respirer, c'est parti. On pousse avec les mains dans l'eau, on fait son tir et on remonte. Et pousser doucement, c'est pas la peine d'aller vite. Et 1, 2, 3, on respire. Et hop, on regarde en bas tout de suite et on fait ses bulles. La tête dans l'eau, c'est plus facile de voler. Donc là, on va faire le retour en faisant ce skill. Donc je fais les bulles et je vais pousser avec les mains. Et voilà. Je me dépêche pas, je stresse pas. Je peux nager 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 2 kilomètres. C'est toujours pareil. Je contrôle ma vitesse, je contrôle mon stress. Je vais doucement, simplement. Je sais que si j'ai besoin de respirer, j'ai juste besoin de bouger les mains et de remonter doucement. Je peux respirer à n'importe quel moment quand j'en ai besoin. Et le reste du temps, je fais les bulles dans l'eau et je vole comme un réseau. Et je ne stresse pas. Mes pieds vont faire des kicks tout le temps. Ça va me permettre de pouvoir avancer plus haut droit et plus vite. Si vous oubliez de faire les kicks, ce qui va se passer, c'est que vos jambes vont tomber dans l'eau. Et vous allez commencer à sentir que vous avez du mal à vous déplacer vers l'avant. Et votre coeur, il va commencer à faire des mouvements vers le haut, il va redescendre, il remonte, il redescend. Vous avez du mal à vous déplacer vers l'avant, donc ça va commencer à être stressant. Surtout si, en plus, vous êtes sur un milieu profond. C'est pour ça qu'on garde toujours les jambes en train de faire des kicks derrière à la surface. Donc, il faut bien essayer de garder les pieds à la surface de l'eau. Par exemple, là, je vais me poser là, je vais mettre mes jambes et je vais m'entraîner là. Et là, je fais les kicks. Si mes jambes tombent, on a les jambes qui vont se mettre à couler tout en bas. Et ça va être super dur de pouvoir se déplacer vers l'avant et de pouvoir remonter les jambes en plus. Je vais commencer à faire du surplace. Ça va ressembler un petit peu à ça. Et après une petite période of time, je me pose la question, mais je vais nulle part. Je commence à être fatigué et je sens un petit moment de panique. Et donc, c'est normal, ça devient plus difficile. Donc, n'oubliez pas d'aller toujours doucement, bouger les mains et garder vos jambes en haut de l'eau. Si vous arrivez à le faire plein de fois, en traversant la piscine, tranquillement, dans toutes les directions, toujours en étant au contrôle de vos actions, dans une piscine qui est profonde, en faisant des longues distances, après un saut, quand vous vous sentez complètement à l'aise et en sécurité, alors vous pouvez considérer que vous êtes peut-être water safe et ça va être pour vous le moment d'apprendre le crawl, qui sera la prochaine étape du savoir nager une fois que vous apprenez à être autonome dans l'eau. S'il y a des personnes qui ont du mal encore à faire ces skills-là, vous pouvez utiliser des petites paddles comme ça qui vous donnent de la résistance dans l'eau. Ça va vous permettre de ressentir beaucoup plus les actions du paddling avec les mains dans l'eau. Donc, vous pouvez utiliser ces petites paddles-là, ça va donner de la résistance et de la force et vous allez sentir le power dans l'eau. Vous pouvez même les utiliser avec des enfants si vous ne les utilisez pas vraiment longtemps. Le but du jeu, c'est vraiment de ressentir le mouvement, ce n'est pas de les garder tout le temps. Ça va vous donner des nouvelles sensations et c'est impeccable. Vous pouvez même utiliser, si vous voulez, des petites palmes pour vous aider aussi avec les jambes. Si vous avez vraiment du mal à remonter tout seul et tout ça, ce sont des équipements qui vont vraiment pouvoir vous aider en plus. Donc, rappelez-vous de l'étape numéro 3. C'est vraiment faire ses bulles 5 secondes, se détendre, remonter la surface avec son petit paddling. Donc, on paddle à la fin, on respire. N'oubliez pas le kick derrière, il ne faut pas que les jambes tombent dans l'eau quand vous levez la tête. Et on glisse vers l'avant. Donc, on va imaginer que je suis un débutant. Je fais plein de petits mouvements au lieu de faire des grands mouvements. Je suis un peu stressé. Vous pouvez leur donner ces petites paddles, ça va aider. Et rappelez-vous, chaque mouvement avec les mains doit être super grand. Et ça ne sert à rien de faire plein de petits mouvements rapides, c'est inefficace. Donc, ne stressez pas. Allez doucement. Rappelez-vous, vous pouvez voler. C'est surtout ça que vous devez vous répéter. Il n'y a aucun problème, tout est sous contrôle. Donc, c'est parti. On va répéter le skill avec les petites paddles cette fois. C'est parti avec les 5 secondes de bulle. Vous voyez ? Je peux faire des quilles facilement derrière moi. Donc, c'est super faste. Quand vous êtes capable de le faire doucement et en contrôle, évidemment qu'après, vous pouvez vous entraîner à aller plus vite pour augmenter les distances et augmenter l'intensité. Par exemple, maintenant, je sais que je suis à l'aise. Donc, je vais essayer d'aller plus vite de l'autre côté en m'entraînant avec mes petites paddles. Je vais commencer à mettre de la puissance dans mes kicks. Je vais commencer à faire des mouvements plus rapides avec mes mains, toujours en étant grand. Donc, je suis toujours water safe, mais je pars avec un petit peu plus de vitesse. Ça ne veut pas dire que je stresse. La démonstration. Donc, ça, c'est la dernière étape que vous allez pouvoir atteindre. N'essayez pas d'aller vite au début. Au début, vous devez absolument apprendre à nager doucement. Il y a beaucoup de personnes, quand ils apprennent au début, qui sont hyper stressées parce qu'ils pensent qu'ils vont tomber au fond de l'eau, qu'ils vont couler. Il y a plein de pression dans la tête et tout. Mais en fait, c'est super facile d'apprendre à nager. Donc, rappelez-vous, le plus lentement que vous allez, le moins stressant c'est. Nager, c'est vraiment quelque chose de slow et de hyper fastoche en fait. Pensez à pratiquer toujours avec quelqu'un qui vous regarde, mais ne vous mettez pas trop la pression au début. C'est Christian de swim2fly.com. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez regarder en ligne notre méthode pack pour apprendre à nager. Et on espère pouvoir vous enseigner par la suite aussi le crawl en ligne. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501